Le secteur s'est porté très mal et aujourd'hui on est heureux de voir que la reprise qui s'amorce a tendance à se confirmer donc on a eu encore l'année dernière 3% de hausse de chiffre d'affaires et cette année on est à plus 4 donc ça fait suite quand même à 8 années de crise où on a perdu 20% d'activité. Aujourd'hui il y a déjà des projets qui ont été lancés notamment avec le PEX et bien sûr le pari d'exposition, le B612, des travaux déjà concernant le métro, l'amélioration des lignes, le passage à 52 mètres mais il y a aussi les gros projets qui vont arriver avec la troisième ligne de métro, beaucoup quand même de projets où les pouvoirs publics nous aident, il y a eu le plan Marshall au niveau de la région, il y a eu le Small Business Act au niveau de la métropole, il y a aussi la charte de la commande publique du conseil départemental donc on voit quand même que sur notre territoire malgré la baisse des dotations aux collectivités donc les pouvoirs publics quand même essayent de soutenir au maximum de leur capacité notre filière. L'année dernière donc on a quand même eu 3% d'augmentation ce qui est énorme par rapport à huit années où on a fait moins 4% moins 4% moins 4% on n'a pas créé d'emploi l'année dernière parce que les entreprises étaient encore sûres avec un sureffectif par contre aujourd'hui clairement on va embaucher. Nous avons fait le point sur les 18 prochains mois le secteur du BTP va embaucher plus de 1200 personnes sur le département avec 400 créations de postes. De tout dans le bâtiment il faut de tout, de la main d'oeuvre peu qualifiée bien sûr mais aussi de la main d'oeuvre qualifiée donc on est gros pourvoyeur de main d'oeuvre et de suite. Maintenant la problématique qu'on va avoir où on s'est battu contre la concurrence des loyales et contre les travailleurs détachés, la fraude au détachement, aujourd'hui il faut si le travail revient qu'on ait des jeunes et des gens qui soient attirés par notre filière donc il faut que les jeunes recroient le bâtiment et viennent à notre beau métier.